Aujourd'hui il n'y a même pas eu de sport mais c'est pas grave, on va en faire un autre, pas évident, pas facile, je reculais, peut-être qu'on va y arriver, on y va. J'ai déjà parlé de Monique Wittig sur cette chaîne pour deux oeuvres, on avait vu Linky Pit de Lopoponax et pour Les Guérillères où je répondais à une vidéo de François Bon sur globalement le féminisme dans les guérillères. C'était il y a quelques années, je connais un peu mieux Monique Wittig et pour le coup j'ose encore moins en parler qu'avant parce que Wittig c'est quand même une oeuvre qui est difficile et je crois qu'il y a des clés, mais j'aime pas trop l'idée de clés en littérature, en tout cas qui peut aller jusqu'à, comme dans un, c'est le titre partiel d'un article de Chloé Jacquesson, aller jusqu'à mettre en place des effets d'illisibilité. La question aujourd'hui ça va être un peu de voir comment on peut aborder des textes difficiles et en fait on va voir un peu comment lire Le Corp Lesbien alors que Le Corp Lesbien c'est pas évident. Alors pour ça il y a une raison, Le Corp Lesbien est ressorti pour les 20 ans de la mort de Monique Wittig, toujours chez Minuit mais en poche, le voici. Et c'est une édition qui m'a vachement aidée parce qu'à l'intérieur il y a une post-face quoi. Quelques remarques sur Le Corp Lesbien à la fin. Donc ça ça coûte 9 euros, je conseille vivement. Il existe aussi dans la même édition que le guérillère je l'ai quelque part dans l'édition Brochet. J'en profite, j'ai fait toute une petite pile pour parler, hop, deux mots sur Le Voyage Sans Fin. Enfin ça je crois que c'est sorti en 2020, on est chez l'imaginaire Gallimard, c'est chouette. Alors avec une préface je crois de Wendy Deleur, une post-fast, est-ce que c'est de Suzette Robichon ou est-ce que je me trompe, quelques photos. C'est une pièce de théâtre qui est un genre de pastiche de reprise, tac tac, donc première édition 85, 85, 22 pour les préfaces, donc l'an dernier. C'est assez chouette mais je ne vais pas forcément avoir grand chose à en dire là tout de suite. C'est beaucoup plus facile à lire et il y a des choses en fait qui m'auront aidée, mais ça va peut-être venir ou pas pour le corps lesbien, alors que c'est un texte postérieur. Chez Grasset, Desanditseig et Monique Wittig, Brouillon pour un dictionnaire des amantes, Extraordinaire préface d'Anne-Gareta. Le chantier littéraire, j'ai vu qu'il y avait eu des retirages, c'est son mémoire de fin d'études, là on a 14 euros. Là, mais je donne toujours les prix. On est aux presses universitaires de Lyon et en fait si on doit avoir surtout une lecture en complément, ça va être ça, la pensée Stuart, édition Amsterdam. Maintenant elle est violette et verte, je crois, la nouvelle. Ça c'est l'édition, il me semble que c'est une édition Saint-Borsier. Là on est 2007-2013 dans les copyrights, on le trouve toujours en librairie, ça c'est vraiment un classique dont on reparle beaucoup en ce moment. Là on va être dans des essais théoriques. Globalement, le chantier littéraire, on a beaucoup d'idées qui se mettent en place, d'un point de vue vraiment linguistique et littéraire. Bon, ben voilà, c'est Jeunette qui dirigeait Wittig, je crois que c'était à l'EHESS, ça doit être dit ici. Je ne sais même plus. Préface de Christine Planté, Notes et Notice de Benoît Auclair, Yannick Chevalier, Audrey Lasserre et Christine Planté. Et la pensée Stuart, je ne sais plus qui c'est qu'il a édité en français. Mais en fait, c'est des textes qui ont une histoire qui est un peu compliquée. Alors, ah ben les quelques remarques, on le trouve déjà ici, si on en a besoin. Et si on a déjà l'édition Brochet. C'est les mêmes d'ailleurs, est-ce que j'ai... Oui, c'est les mêmes. Je reconnais bien le début. Ouais, on va voir un peu comment on fait ça. Première édition 2001, donc ça ça va être l'édition anglaise. Mais en fait, les articles, ils sont plus ou moins anciens. Enfin, le... C'est... Intro de Monique Witting. Enfin bon, voilà, il y a pas mal... Ça, c'était pour montrer un peu les ressources directes. Mais on va aller sur le corps lesbien et expliquer tout de suite pourquoi c'est difficile à lire. Et donc comment qu'on fait quand c'est dur. En gros. Ah mais non, c'est quelques remarques sur les guérillères dans la pensée stoïde. Hop là. Comme j'ai pas mal... Ouais, c'est ça, c'est les guérillères. Là, c'est inédit. Donc il faut l'avoir en plus. Enfin, là, j'avais déjà le brochet. Je ne l'ai racheté vraiment que pour les remarques. Bah, on va commencer peut-être par le début. Comme ça, on va voir directement. En entrant ce que ça donne. Et je vais essayer de le lire de la moins pire des façons possibles. À l'impro. Dans cette géhenne dorée, adorée, noire, fêtée à Dieu, ma très belle, ma très forte, ma très indomptable, ma très savante, ma très féroce, ma très douce, ma plus aimée, à ce qu'elle nomme l'affection, la tendresse ou le gracieux abandon. Ce qui a cours ici, pas une ne l'ignore, n'a pas de nom pour l'heure, qu'elle le cherche si elles y tiennent absolument, qu'elle se livre à un assaut de belles rivalités. Ce dont je me désintéresse assez complètement, tandis que toi, tu peux, à voix de sirène, supplier quelqu'une aux genoux brillants de te venir en aide. Mais tu le sais, pas une ne pourra y tenir, à te voir les yeux révulsés, les paupières découpés, tes intestins jaunes fumants, étalés dans le creux de tes mains, ta langue crachée hors de ta bouche, les longs filets verts de ta bile coulant sur tes seins. Pas une ne pourra soutenir l'ouïe de ton rire bas, frénétique, insistant. L'éclat de tes dents, ta joie, ta douleur, la vie secrète de tes viscères, ton sang, tes artères, tes veines, tes habitacles, caves, tes organes, tes nerfs, leur éclatement, leur jaillissement, la mort, la lente décomposition, la puanteur, la dévoration par les vers, ton crâne ouvert, tout lui sera également insupportable. On a déjà des premières difficultés, et après on en aura d'autres, ça va être ça. Allez. Mais en fait, bon, Wittig explique tout, mais ce qui m'intéresse, c'est déjà comment on fait, qu'est-ce qu'on va voir. Alors, il y a eu des genres de bégayements, je ne sais pas s'il faut, s'il y a une façon de le lire à voix haute, c'est-à-dire que j'ai voulu faire sentir ce qu'on appelle les barres obliques, les slashs, qui découpent les sujets. Alors, est-ce qu'on va le voir en faisant en gros, c'est-à-dire qu'entre le J et le E, là justement, je n'en ai pas, j'en ai un ici. Il y a une barre oblique, mais on l'a aussi sur les pronoms possessifs, ma, etc. Et donc, j'ai, voilà, j'y vois une forme de bégayement, d'empalement, qui rend les choses assez compliquées. Comment on fait quand on n'arrive pas à lire, mais on va commencer à se dire, qu'est-ce qui se passe ? Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une certaine forme de beauté et de poéticité qui ressort du texte, mais en même temps, quelque chose qui va aller vers, disons-le familièrement, le gore, l'horrifique. Et ça, on va peut-être essayer de l'explorer déjà, juste sur cette incipite, et j'essaierai de parler du corps lesbien plus généralement ensuite. Où est-ce qu'on est ? Eh bien, en fait, on le sait, c'est-à-dire, quelle est la situation d'énonciation, qui parle, et est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un allocutaire, une personne, une instance, à laquelle la personne, la voix, qui parle, s'adresse. On a une forme de lieu dans cette GN dorée à dorée noire, qui nous place dans un lieu qui n'est pas strictement référentiel. Donc, il va s'agir de construire un espace, qui va d'abord être un espace littéraire, qui se découvre au fur et à mesure du déroulement du texte, et donc qui va dégager ce qu'on appelle un horizon de lecture. Ça, c'est un concept de Yos pour une esthétique de la réception, qui n'est pas franchement rigolard. La GN, c'est l'enfer, mais qui a des connotations. Donc, c'est l'enfer, ça tourne bien, ça va aller un peu avec les images gore finales, mais en même temps, cette GN dorée à dorée, on va noter tout de suite la paronomase entre dorée et adorée, qui place bien dans un livre poétique, et qui, en même temps, a des connotations contradictoires. C'est-à-dire que l'enfer n'est pas censé être ni dorée ni adorée. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir, en fait, comment ces oxymores, l'alliance de mots de sens contraire, ou en tout cas, là, on a des antiphrases, vont construire non seulement un espace littéraire, celui de la situation d'énonciation et dans lequel on va se projeter au fur et à mesure de la lecture, mais un espace littéraire qui se définit par l'expression du plus haut degré qui est supposée par les oxymores. On y est ? C'est un lieu impossible, qui n'est possible qu'en littérature, qu'en fiction, et qui, en même temps, est marqué par cette alliance des contraires, ce qu'on appelle la dunatone, aussi. Ça marche ? À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a un jeu qui parle ? Ben oui, puisqu'on a des marques de première personne, pronoms personnels ou les déterminants possessifs. Je crois que j'ai dit pronoms possessifs tout à l'heure, mais c'était des déterminants possessifs. Ben, par exemple, et après pronoms sujet, pronoms objet, enfin... Donc on en a, et on a bien un tu, puisqu'on a des impératifs de deuxième personne au singulier. Donc tout ça, ça nous met dans une situation d'énonciation qui va être celle d'un dialogue. entre un jeu et un tu. Est-ce qu'on sait les noms de jeu et de tu ? Non. Est-ce qu'on va les savoir dans le texte ? Je spoil, on ne les connaîtra pas. Donc là, ça nous met directement... Et justement, ça nous donne des précisions sur cette situation d'énonciation où il y a un allocutaire, enfin une personne à qui le jeu s'adresse, et cette personne à laquelle le jeu s'adresse, ben, ce qu'on va en savoir, c'est qu'il y a une forme de familiarité par le tu, elle est unique, et en plus, elle va être qualifiée. Ma très belle, ma très forte, ma très indomptable, ma très savante, ma très féroce, ma très douce, ma plus aimée. Et donc, on est dans un texte d'amour. On va se demander ensuite si c'est un texte d'amour qui est classique. Qui parle ? On a bien des marques de personnes, mais on a remarqué ces barres obliques que j'ai essayé de restituer par, mais bégaiement, malencontreux. Ces barres obliques, elles se placent systématiquement sur toutes ces marques de première personne, et elles vont, alors si on les lit avec le choix que j'ai fait, qui à mon avis est discutable, et qui est une interprétation parmi d'autres, possible, Elles vont amener ce bégaiement, en tout cas, elles vont cliver le jeu, c'est-à-dire la voix qui parle. C'est comme s'il y avait une instabilité de ce jeu dans sa façon de parler, et en même temps, cette instabilité, on peut la voir, ou l'interpréter, dans ce flux de paroles s'adressant à un tu. En tout cas, on a un jeu qui ne va pas plus s'être précisé que le tu, mais qui est dans la même situation de cette gêne dorée à dorée, et dans ce dialogue qui va voir, mais qui va aussi agir sur le tu, et donc décrire le tu. On y est ? Qu'est-ce qu'on a ? Donc là, c'est vraiment, ben voilà, qui parle ? Où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on sait quand on est ? Ben, on a des présents. Quelle est la valeur de ces présents ? Moi, je dirais qu'on n'est pas du tout dans du présent de vérité générale, ici. On est dans un présent de situation d'énonciation. On est dans cette gêne dorée à dorée, à cet endroit où commence le texte. Et donc, avec « Fais tes adieux », on est sur un moment où, paradoxalement, on va entrer dans le texte. Ça, c'est les premières questions. Après, si on part sur une explication de texte, bon, les difficultés à lire, par exemple avec la barre, qu'est-ce qu'elles vont permettre ? Ben là, ça va aller un peu aussi sur de quel type de texte s'agit-il ? On a parlé, j'ai parlé, puisque c'est moi qui cause, de poéticité. Ça a l'air d'être plutôt poétique. C'est peut-être bien un fil auquel s'accrocher, ça, la poéticité. Et ça, on l'a vu avec déjà, très rapidement, juste sur les premières phrases. On est dans une situation qui a l'air d'être fictive. Et donc, on est dans une espèce d'énonciation métaphorique. Je ne vais pas en dire fantasmatique, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, le fantasme. Je mets de la lumière, il commence à faire sombre, alors qu'il est encore tôt. La lumière fut. Mais on a pu voir qu'il y avait un vocabulaire qui était quand même choisi, GN, mais qui, en plus, a des connotations littéraires. La GN, c'est un mot qu'on trouve dans la Bible. Et c'est pas... C'est rare qu'on dise, oh là là, il y avait du monde dans le métro, quel GN, quoi, alors qu'on peut dire qu'elle est enfer. Vous voyez ? Et, quelques éléments de style qui sortent aux yeux immédiatement, cette paronomase dorée à dorée, la dunatone, enfin, tout ça nous amène dans une situation de paroxysme, par l'alliance des contraires, mais en même temps de... de plus haut degré, de paroxysme, mais également assez littéraire, assez poétique, et qui déroule, donc, cette espèce d'univers fictif littéraire, qui le met en place, j'ai perdu la fin de ma phrase. Et ça, ça va se renforcer, donc, ensuite, par toute cette liste d'énumération qui qualifie le tu. On y est... Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je vais même pas commenter le titre. Mais, je pense que c'est pas mal d'avoir le texte tout de suite avant d'avoir le titre. Qu'est-ce qu'on peut encore noter ? Donc, on a un jeu, on a un tu, et on a cette remarque fêtée à Dieu. Je peux pas m'empêcher de la lire comme une réécriture. Alors, d'abord, comme des adieux, comme s'il y avait un adieu à un monde référentiel, pour entrer véritablement dans cette géne dorée à dorée, et avec une espèce de perte, bon, on va dire du cadre référentiel, mais peut-être même de l'identité, de soi-même, pour le tu, voire pour le jeu. En tout cas, cette espèce de perte du cadre référentiel, elle congrue bien avec le clivage des marques de première personne, avec la barre oblique et le slash. Donc, on est dans un monde qui se déréférentialise d'un côté, et qui va se référentialiser d'un autre. Quel type de texte ? Donc, on a dit poétique, mais cette espèce de suite d'épithète, en fait, pour qualifier le tu, on la reprend en « ma très douce, ma plus aimée », alors, hop, je l'ai pas comme... « ma très belle, ma très forte, ma très ambontable, ma très savante, ma très féroce, ma très douce, ma plus aimée », ça va déjà aller, me semble-t-il, quand même du côté du poème d'amour. Alors là, dans cette première partie, on n'a pas de marque du jeu, de marque du genre du jeu, on en a à d'autres moments. Mais, on peut noter qu'en fait, pour tout, on va dire les actants, on n'a pas exactement des personnages, donc le tu, mais aussi ce que l'on peut voir avec des pronoms de troisième personne, quelqu'une, elle, etc., on n'a que des marques féminines, et donc que des actantes, si on peut le dire, plutôt que des actants. Et donc, des épithètes qui vont aller du côté du poème d'amour. Est-ce qu'on est dans un poème d'amour typique ? Mignonne, allons voir si la rose. Pas tellement. Vraiment, pas tellement. D'abord, parce que, ben, l'amour et l'enfer, ça peut aller ensemble. C'est ce qu'on a chez Dante. C'est ce qu'on a avec Orphée et Rydis. Mais, on est vraiment, pour le coup, du côté d'un amour qui va être une épreuve existentielle par un mouvement de ce qu'on appelle la catabase, qui est la descente aux enfers. Est-ce que ces enfers sont décrites ? Pas dans cet extrait. On peut, on va y retrouver dans d'autres éléments du corps lesbien. Mais quelque chose d'infernal, en tout cas, d'horrifique apparaît, avec tout le portrait du tu, qui s'éloigne franchement du portrait amoureux. En fait, dans la tradition, le portrait amoureux, c'est celui du blason, qui est un grand genre du XVIe siècle. On peut penser, le plus connu, c'est le blason du sourcil de Maurice Sèvres. Avec le blason du lait tétain, je crois que c'est Sèvres aussi. Mais, il y avait des espèces de joutes poétiques au XVIe siècle. Joutais un peu des connotations médiévales, mais des espèces de démonstrations de virtuosité en poésie amoureuse, qui sont passées à un moment sur des concours de blason. Et d'ailleurs, je crois que le blason du sourcil de Sèvres a été couronné lors d'un concours, en fait. C'était le lauréat. Et a donc, il s'agit de faire, dans des poèmes assez courts, et là, on est quand même dans un poème qui est long, et c'est important, des portraits d'un élément du corps de la dame. Les dents, le sein, ça s'appelait le tétain, l'œil, les sourcils, ces choses-là. Bon, on n'en a pas vraiment d'équivalent pour des corps masculins. Il y a des choses pas si éloignées chez Louise Labbé, mais je ne connais pas très bien l'ensemble des œuvres de Louise Labbé, qui a vraiment existé, Louise Labbé. Et là, ici, les choses vont être quand même un peu différentes. Donc, en fait, si on se dit, c'est un poème d'amour, adressé à une dame, enfin, dame, en tout cas à une femme, on est dans quelque chose qui va être plutôt traditionnel, mais en même temps, ce qui est représenté n'est pas franchement traditionnel. Comment on... Déjà, enfin, là, on a une problématique, si on doit faire une explication de texte, le renouvellement du blason amoureux, si on veut être vraiment scolaire. Mais ça marche, ça marche, parce que ça permet de se repérer. Alors, après, on n'est pas obligé d'élucider les textes. On peut tout simplement se laisser porter par le flux poétique. Mais là, il y a quand même des choses qui, si on veut élucider un peu le sens, et s'y retrouver davantage, qui vont permettre de comprendre un peu ce qui se passe avec ce portrait, qui finit en étant finalement un portrait presque en action. Alors, c'est d'abord un portrait impossible. Pas une ne pourra y tenir à te voir. qui peut laisser supposer que le jeu, donc la voix parlante, elle, le pourra. Et pourra surmonter les épreuves du corps, du spectacle du corps ouvert, la vraie beauté intérieure, du corps exposé et écorché, et du corps décomposé. Donc, l'épreuve de la mort et de la décomposition du corps. Donc, présentée comme une épreuve spectaculaire extrême, mais dont, par la voix poétique et par la restitution poétique, le jeu poétique montre finalement que elle en est capable. Et ce portrait, il est en action. On le voit avec les participes présents, coulant sur Tessin. On a aussi un futur, un pas une ne pourra soutenir. C'est un genre de futur général, mais qui va aussi placer dans une espèce de temporalité qui va être celle de la situation d'énonciation. Toi, tu peux, ça, ça va être plus proche de ton présent étendu, comme ce qu'elle nomme, mais l'image, tac, 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 le coulant sur Tessin, c'est un portrait en action, c'est pas un portrait fixe. On y est ? Je ne sais pas si je suis bien claire. Et c'est un portrait qui, temporalement, s'étend par la décomposition, parce que la décomposition prend du temps. Donc, c'est un portrait qui n'est pas une image. C'est presque un portrait cinématographique, en tout cas, c'est un portrait qui a une durée, et qui s'inscrit dans une durée. On continue. Alors, en le reprenant, on peut un peu qualifier les épithètes. Ma très belle, ça fonctionne. C'est habituel. Et, on peut noter là aussi l'adverbe, boum, qui va mettre du haut degré, intensifié. Ma très forte et moins habituelle. Parce que la force, c'est un attribut qu'on met peu du côté des femmes. Et qui va être plutôt dévalorisée. Je vous renvoie au super reportage d'Arte sur les muscles, par exemple. Ma très indomptable. Alors ça, c'est un motif poétique que l'on va retrouver, par exemple, chez la délie, la dame insaisissable, qui échappe, qui va être guerrière. On l'a aussi dans la cassandre de Ronsard. ma très savante, beaucoup plus rare. Parce que l'éducation, elle est rarement valorisée chez les femmes. Et ça va être important, ma très savante. Ma très féroce, également. Donc ça, on l'a aussi un peu pour Cassandre, par exemple, ou Délie. Et cette férocité, elle-même, elle va être programmatique, annonciatrice de la suite, et notamment, de la langue du corps lesbien. Et en même temps, ma très douce. Donc on a aussi, boum, boum, ses oxymores, et ma plus aimée, qui enterrine, vraiment, l'inscription dans le genre du poème d'amour. Alors, fêtez à Dieu, boum, hyperbate, par toutes ses intercalées, ses adresses intercalées. Ah, et donc les adieux, ceux qu'elle nomme, l'affection, la tendresse, ou le gracieux abandon. Alors, je pense que là, maintenant, pour un peu élucider ce genre de choses, il faut d'abord reparler du titre, Le corps lesbien, qui affiche explicitement le lesbianisme du texte. Et donc, normalement, quand on commence, on a compris qu'il va s'agir d'un dialogue amoureux lesbien. Mais, à ce moment-là, on peut avoir des attentes particulières si on s'y connaît bien en littérature lesbienne, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, mais je vais renvoyer, il est juste là, mais je ne vais pas me lever parce que ma chaise grince, au livre Écrire à l'encre violette sur la littérature lesbienne. Ce qui, au moment de l'apparution du corps lesbien, je ne suis pas donnée de date, 73, est connu en littérature lesbienne, c'est plutôt Les poèmes de Safo ou Le mouvement de Safo 1900 ou du Paris lesbos, donc des années, on va dire, de 1900 à 1915-20, c'est-à-dire, en littérature française, le lesbianisme littéraire de René Vivien, par exemple, ou de Nathalie Clifford Barney, enfin, d'autres, quelque chose qui est un peu daté et qui ne va pas du tout être la même chose. Alors, un petit passage par les remarques à la fin du livre et j'aurais dû mettre des marque-pages, parce que j'en ai qui traînent, et on va commencer, alors là, parce que, quitte à avancer vraiment dans le texte, autant le faire, comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire, en ayant lu Vitig, et notamment ces remarques que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Je suis page 175. Pour le corps lesbien, j'étais face à la nécessité d'écrire un livre entièrement lesbien dans sa thématique, son vocabulaire et sa texture, un livre lesbien du début à la fin, de la première à la quatrième de couverture. D'ailleurs, ce paragraphe, il a un prix là. Je me trouvais par conséquent devant une double béance, celle de la page blanche que doivent affronter tous les écrivains lorsqu'ils commencent un livre et une autre de nature différente. Il n'existait aucun livre de ce genre. Pouvais-je tenter cela ? En étais-je seulement capable ? Et quel serait alors ce livre ? J'ai gardé le manuscrit six mois dans un tiroir avant de le donner à mon éditeur. Donc là, on a Monique Wittig, auteur. Alors je vais dire auteur mais pas autrice parce que Wittig elle-même voulait, enfin, réclamer d'être qualifiée d'écrivain et pas d'écrivaine. Et pour ça, je vous renvoie à plusieurs textes de la pensée Stwaite et à son refus de la minorisation des littératures dites minoritaires, par exemple lesbiennes ou féminines. Je ne sais plus si c'est la littérature ou l'écriture féminine, c'est comme les arménagers. Boum ! Je comprends parfaitement, je suis moins d'accord sur, enfin, je ne partage pas tout à fait le même point de vue sur la féminisation des noms de métiers et des titres. On est à des moments de l'histoire, de la langue et de la littérature assez différents. Et puis, bon, les stratégies politiques aussi sont différentes. Et Wittig, elle a beaucoup expérimenté sur ces questions de la marque du genre entre les guérillères, même le voyage sans fin, tout ce qu'elle explique dans le chantier littéraire, ce qu'elle fait dans le corps lesbien, etc. En tout cas, là, on est sur, je ne pense pas à une ignorance de cette littérature lesbienne que je mentionnais, en tout cas, sur une non prise en compte pour ce qu'elle veut faire. Je vais continuer un peu plus loin. Il n'existait aucun livre lesbien à l'exception de Sappho. Du moins, c'est ainsi que je voyais les choses à l'époque. Je ne connaissais pas encore Jonah Barnes. Sappho fut avec Pindar parmi les plus grands poètes lyriques du 5e siècle avant Jésus-Christ qui ça permet de donner une autorité. Et elle explique qu'elle a commencé à bosser à partir des poèmes, donc des rares poèmes qui nous restent de Sappho. Je saute à la page 177 Chercher une forme nouvelle Essayer d'écrire avec détermination sur ceux-là même qui n'osent pas dire son nom Voilà l'impossible auquel j'étais confrontée. Les choses sont ainsi faites que la violence se trouvait être à la fois l'objet de cette entreprise et cette étoffe même. Il faut parler d'une violence de l'écriture parce que c'est toujours le cas avec les formes novatrices. Elles menacent les autres formes leur font violence. C'est avec des mots que l'on travaille des mots qu'il faut investir d'une nouvelle forme dans l'écriture et par conséquent d'un nouveau sens. On travaille avec des mots qui doivent bousculer les lecteurs. Si les lecteurs ne ressentent pas le choc des mots c'est que le travail n'a pas été accompli. Cela est vrai de toute œuvre littéraire il y a donc dès le départ une violence faite au lecteur. Un bon lecteur peut s'en trouver sonné comme sous l'effet d'une explosion entre parenthèses c'est ce qui m'est arrivé en lisant pour la première fois Tropisme de Nathalie Sarotte dans la rue. Après cela écrire et lire n'ont plus jamais été comme avant. Je continue je suis passée à la page 178 Le second type de violence que je sentais devoir exprimer dans ce livre encore à venir donc elle parle de la genèse du corps lesbien C'est la violence propre à la passion La passion qui n'ose dire son nom la passion lesbienne Il faut dire ici afin d'expliquer pourquoi mon livre Le corps lesbien se devait d'être se devait d'être à ce point cryptique et en même temps cru dans son expression que l'amour lesbien en littérature n'existait que sous une forme édulcorée exemplairement illustrée chez Colette mettant en scène l'union de deux êtres victimes des hommes qui tendent de trouver ensemble une forme d'association Dans le contexte littéraire qui était le mien à l'époque c'était Colette l'écrivaine la plus célèbre La trame était que les deux pauvres femmes se portaient à distance par compassion Elles allaient s'aider l'une l'autre à franchir le sommet de la passion c'est à dire en fait l'orgasme comme une religieuse au secours d'un mouron Et on va remonter au texte à partir de là Et donc là on comprend mieux certaines allusions ou certaines choses donc la violence du texte qui est en fait la violence de la passion et de la passion lesbienne mais surtout cet impératif qui ouvre le texte fait tes adieux à ce qu'elle nomme l'affection la tendresse ou le gracieux abandon c'est à dire à un certain amour lesbien avec des attributions des présupposés que l'on pourra retrouver chez des femmes mais qui sont aussi ceux précisons-le en passant qui font que avec une autre meuf c'est pas bien grave le plan à tronc ou ce genre de choses parce qu'il y a un discrédit complet des relations entre femmes et en même temps juste après ce qui a cours ici pas une ne l'ignore n'a pas de nom pour l'heure donc il s'agit de donner une forme à ce qui est innommable parce qu'encore jamais nommé et cette réflexion sur la forme évidemment elle se fait chez Wittig qui est un auteur d'une immense exigence formelle à toutes les étapes c'est à dire au niveau même de la phrase au niveau du choix du vocabulaire mais de la structure globale du bouquin du livre donc on retrouve des topoïs amoureux mais ces topoïs amoureux ils sont en même temps détournés refusés explosés pour raconter cette passion lesbienne encore irracontable on y est ? et donc là on comprend mieux le gore et l'horrifique final puisqu'il faut de la violence mais il y a aussi des éléments dans la préface qui m'ont beaucoup éclairé en fait alors on peut noter pour le coup que ma très forte rappelle en creux cette littérature on va dire à la colette de femmes victimes des hommes là il n'y a pas de victimes en gros de toute façon il n'y a pas d'hommes dans le texte et ça va aussi avec ma très féroce en même temps et donc le gracieux abandon c'est vraiment une reprise de formules cliché complètement stéréotypée pour le moment où on va avoir le flou à la caméra au cinéma voir l'orgasme mais finalement voilà en tout cas la recherche de quelque chose dans la passion et finalement cette recherche elle n'est pas du tout éclipsée par cette expression stéréotypée elle va être confrontée et elle va même finalement affecter les sujets de ce dialogue lesbien on revient sur le titre le corps lesbien finalement je vais peut-être lire la remarque sur ça ça sera peut-être plus éclairant je suis page 179 mais revenons à mon chantier littéraire où je brûle de désir devant ma page toujours blanche c'est alors que deux mots ont surgit devant moi qui m'ont secoué d'un grand rire même dans l'angoisse on peut rire corps lesbien en italique imaginez mon hilarité c'est ainsi que le livre a commencé à exister dans l'ironie le corps un mot de genre masculin en français qualifié par l'adjectif lesbien en d'autres termes il m'a paru que lesbien par sa proximité avec corps venait déstabiliser la notion même de corps ceci illustre bien l'idée que l'écrivain écrit mot après mot chaque mot étant une entité à la fois matérielle et conceptuelle à partir de ces deux mots tout le livre le corps lesbien s'est déroulé pas d'un seul coup mais petit à petit comme on décrirait une armure d'abord le homme puis les épaules puis la poitrine etc tel était mon corps lesbien une sorte de paradoxe mais pas vraiment une sorte de plaisanterie mais pas vraiment une sorte d'impossibilité mais pas vraiment comment rester là pour le moment alors il y a déjà quelque chose qui amuse Vitig d'après ce qui est raconté dans ses remarques c'est donc cette proximité d'un mot habituellement féminin en tout cas quand il est un substantif et du mot corps en tant que corps masculin je pense que mais là c'est à dire imaginez mon hilarité et donc je pense qu'il faut un peu interpréter que ce qui va avec aussi c'est que le lesbianisme est habituellement placé du côté on va dire de la culture de la société et des sociabilités et non pas de la nature qui serait corporelle si on a un clivage nature-culture sexe-genre très faut qu'il veut très net et qui là en fait par la proximité finalement est aussi remis en question subverti brouillé miné on y est et je voudrais ici dire ce que m'a fait remarquer avec une précision extrêmement délicate si c'est trop bichon que finalement à la pensée Stwaite qui est globalement dirait hétéro mais qui est plus large répond le corps est-ce bien et donc les deux expressions fonctionnent finalement en antonyme en en écho l'un de l'autre et ça finalement qu'est-ce que ça peut faire aussi et bien ça ce qui a l'air d'être naturel le Stwaite selon l'évidence est ramené du côté de la pensée de l'abstraction et en fait est quelque peu dénaturalisé et ramené à un système ce qui est globalement l'hétéropatriarcat qu'Adrien Rich ou Wittig et d'autres évoque comme un système politique un système politique oppressif et finalement alors que j'évoquais les blasons que l'on peut retrouver en poésie amoureuse c'est un autre modèle littéraire qui apparaît celui de la description d'armure et ça c'est vraiment un modèle en fait épique la description du bouclier je crois que c'est d'Achille par Romère etc et qui va apparaître qui va permettre un déroulement donc mot par mot écrit Wittig mais alors qu'on pourrait attendre de voir évoquer dans ces remarques des modèles amoureux on a en fait c'est pas dit tel quel sur les registres mais des modèles épiques et on a ainsi une espèce de contamination d'un registre à l'autre avec un amour qui devient à plusieurs reprises épique on va le reprendre mais ce qu'on voit là tout de suite avec l'hygiène avec un assaut de belles rivalités on va avoir des attaques etc et donc quelque chose qui est en train de se préparer comme ça je reviens en remarque alors on a tout un paragraphe pour parler de vocabulaire anatomique rigoureuse cela pour parler du corps sans métaphore et c'est vraiment important on le voit avec le gracieux abandon de comprendre comment ce qui a l'air d'être gore pour parler familièrement répond en fait à une forme de factualité anatomique pour dire et donc on va retrouver ce projet d'une description d'armure mais aussi en fait finalement une confrontation avec une description directe et qui pour être direct devient une description corporelle et anatomique de ce que grosso modo la passion fait au corps et comment ça se traduit en langue alors j'avance un peu parce que là moi je sais quel passage je vais lire mais je ne sais plus où il est pour mieux comprendre ça donc tout le projet page 181 ce fait une description impassible de la passion lesbienne je me suis efforcée de laisser derrière moi Baudelaire Lautréamont et Berlaine car qu'est-ce que l'extase totale entre deux amants sinon une mort exquise un acte violent ici en mots qui ne peut être racheté que par une immédiate résurrection les grands amants de la culture hétérosexuelle dont Juan, Othello et même le doux Orphée sont le premier un violeur le second un mort trier et le troisième un idiot mais les amantes du corps lesbien ressuscitent au contraire lorsqu'elles tuent illustrant ainsi la sentence poétique de la Bible qui dit que l'amour est plus fort que la mort et on se rappelle de la gêne nous restons d'une certaine façon dans l'ironie alors la dimension charnel je voulais le passage sur sa faune mais j'ai dû le passer sans le noter qui m'a beaucoup beaucoup marqué c'est dommage parce que je l'avais recopié mais je me souviens que j'ai effacé la citation en pensant la retrouver rapidement c'est dommage oui c'est là ça faut donc je retourne à la page 176 ça faut elle se fait exprimer la passion avec à la fois une grande économie de moyens et une extrême puissance et ça si on se rappelle ce que je disais sur l'effet de sourdine chez Racine à partir de l'article de Léo Spitzer on a les mêmes effets on réduit le vocabulaire et donc ça va augmenter l'effet produit lorsqu'elle écrit quand je te vois je deviens plus verte que l'herbe elle évoque le rôle des organes le foie la vésicule biliaire dans la passion charnelle ou plutôt les organes tourmentés jusqu'au point extrême où l'on se sent prêt de succomber à la violence de la passion ça c'est très important et là honnêtement sans les remarques je passais complètement à côté de cette dimension là alors parce que je connais je connais pas vraiment sa foi mais c'est super qu'il y ait une édition poche avec ces remarques donc l'image poétique qui peut paraître presque cartoonesque je te vois je deviens plus verte que l'herbe on a l'impression on pourrait en rester en fait à l'extérieur à ce qui est de la couleur de la peau mais Wittig nous montre comment cette couleur de la peau elle parle en fait d'un cheminement anatomique qui est donc l'effet sur les organes ça c'est des choses qu'on peut connaître déjà en poésie amoureuse par exemple quand on voit comment le néo-platonisme a travaillé l'inamoramento c'est à dire le coup de foudre comme pour montrer qu'il y a une physiologie de l'amour qui va ensuite conduire à la maladie d'amour ça c'est déjà une idée qu'on a en Moyen-Âge on voit dans le roman de la rose par exemple le premier il ne faut pas lire le deuxième c'est vraiment misogyne celui de Loris il faut lire Jean de Loris et comment ça va ensuite se retrouver dans le néo-platonisme avec par exemple des théories oculaires qui vont expliquer comment l'image de la dame frappe l'œil de l'amant engrave son cœur à partir de là vont lancer des fièvres qui vont mener à la mélancolie noire ou blanche la mélancolie noire peut se convertir en mélancolie blanche donc il y a tout un ensemble de théories humorales assez assez complexes et assez dures derrière toute cette poésie amoureuse de l'inamoramento que l'on va retrouver chez Ronsard moi je l'avais étudié quand j'avais eu Sèvres à la grève après je fasse une vidéo un jour sur Maurice Sèvres ou voilà mais c'est très dur Maurice Sèvres et là en fait je l'ignorerai complètement mais c'est pas illogique la recherche d'images donc de métaphores elle va passer d'après Witting parce que là moi je n'ai pas d'autres éléments pour confirmer ces dires mais je n'ai aucune raison de le remettre en question au contraire sur le fait que cette image bon mais qui peut sembler bizarre aujourd'hui elle suppose un savoir anatomique et en fait on comprend mieux le gore l'horrifique les organes enfin la vision écorchée du tu avec tous ces organes dehors qui parlent en fait de ce bouleversement physiologique de la passion donc du bouleversement en fait organique sur les organes alors hop mais là ça c'est plus dur à voir mais on peut quand même un peu le déduire tu le sais pas une ne pourra y tenir donc on a quand même une spectacularisation à te voir donc les yeux révulsés là on est et ça c'est plus facile je crois aujourd'hui qu'avant parce que ça rappelle ah j'ai oublié comment il s'appelle ce même issu du porno ce même japonais du porno avec les yeux donc révulsés pendant l'orgasme qu'on trouve notamment dans les mangas dans le lintail donc les yeux révulsés peuvent déjà donner cette idée orgasmique mais l'idée orgasmique peut sembler répugnante et on a ensuite enfin répugnante c'est pas le doux abandon en fait ça dit quelque chose qui se passe j'allais dire réellement corporellement et de ce qu'on appelle la petite mort etc donc les yeux donc révulsés les paupières découpées ça va aussi avec ces yeux révulsés qu'on retrouve dans les représentations en tout cas de la crise d'épilepsie en vrai je sais pas et ensuite bon bah ces intestins jaunes jaunes ça va rappeler le travail de la bile alors est-ce que ça veut dire que Monique Wittig croit à la médecine galénique des humeurs non mais par contre que ce sont des motifs littéraires qu'elle retravaille oui clairement et donc là on comprend mieux le jaune la bile qui va couler parce que c'est un travail sur ses visions humorales et qui en même temps bah oui il y a ce genre de liquide dans le corps humain donc fumant étalé dans le creux de théma etc où tout va être exposé dans un spectacle de la monde qui est ouvert parce qu'en même temps cette passion elle est aussi une mise à mort qui apparaît d'emblée et une résurrection comme on le voit bah parce que ça continue c'est que le début du texte et donc on a comme ça un passage à la phrase suivante aussi un éclat de tes dents ta joie ta douleur la vie secrète de tes viscères qui n'est plus du tout secrète puisque en fait ici on n'est plus dans l'indicible on est c'est pas dans la monstration j'allais dire la monstration qui serait de vouloir mettre en spectacle mais en fait c'est de vouloir dire ce que c'est avec l'extrémité que ça a en fait ça fait aussi donc un je ne l'avais pas vu ça le monivitique le corps lesbien l'espèce de tiré à part prière d'un série les références aux îles font référence aux amazones aux îles de femmes aux terres de femmes etc réciter son corps réciter le corps de l'autre c'est réciter les mots constitutifs du livre la fascination pour l'écriture jamais écrite la fascination pour le corps jamais atteint procède du même désir donc c'est exactement l'idée qui est reprise dans les remarques donc ce que la passion va avoir défraction finalement et avec donc cette réflexion sur les pronoms personnages page 182 la barre oblique de mon je est un signe de l'excès un signe permettant d'imaginer un excès de jeu un jeu exalté dans sa passion lesbienne un jeu si puissant qu'il peut s'attaquer à l'ordre de l'hétérosexualité dans les textes et lesbianiser les dieux et les déesses lesbieniser le Christ lesbieniser les hommes et les femmes ce jeu et ce tu sont interchangeables il n'y a pas d'hierarchie du jeu au tu qui est son semblable ce qu'on retrouve dans la dame qui finalement est surtout un support en poétique tout enfin ce qu'on retrouve ce qu'on retrouve pas justement qui est l'antagonisme de cette poésie amoureuse topique tous deux sont également multiples on peut les considérer comme des protagonistes différents dans chaque fragment parce que l'identité n'est pas ici autobiographique et donc moi j'avais envie aussi de retrouver j'aime beaucoup cette idée de lesbieniser le monde le Christ les hommes les femmes et je voulais retrouver le passage où elle explique que la passion lesbienne peut toucher tout le monde et qu'en fait le procédé un peu le même que dans les guerrières avec ce elle collectif c'est de ici donc le elle collectif on va dire c'est féminin avec des normes guillemets et ici en fait derrière lesbienne peut finalement se retrouver n'importe qui ce qui ne veut pas dire n'importe quoi non plus concrètement alors d'autres difficultés à la lecture je vais montrer rapidement ça va être donc les énumérations donc dire le corps dire son corps dire le corps de l'autre deux listes de substantifs le corps lesbien la cyprine la bave la salive la morve la sueur les larmes le cérumène l'urine les fesses les excréments le sang la lymphe la gélatine l'eau le chîle le chîme je ne sais pas comment on prononce les humeurs les sécrétions le pu les sannis les supurations la bile les sucs les acides les fluides les jus les coulées les cumes le soufre l'urée le lait l'albumine l'oxygène les flatulences les poches les parois les membranes le péritoine les piplounes la plèvre le vagin les veines les artères ça continue comme ça et en fait ça ça parcourt tout le livre de façon assez régulière donc finalement ça va le structurer ça va le scander en même temps et là ça c'est aussi un motif épique qui se rapproche des listes de noms qui sont faites pour commémorer par exemple les héros les soldats qui sont morts dans une bataille enfin c'est ce qu'on trouve aussi dans le livre des rois de la bible c'est des moments de commémoration c'est des annuières commémoratifs en gros mais ici de corps et d'éléments du corps donc on a une axiologisation qui n'est pas habituelle puisque ce qui est valorisé est habituellement bas ça pourrait être de l'héroïque comique mais l'effet ici n'est pas comique c'est comme ce projet de lesbianiser le monde ça va éteindre des procédés épiques de valorisation à une poésie amoureuse qui normalement n'est pas aussi épique c'est quand même plutôt un genre mineur la poésie amoureuse à côté de l'épopéen comme le tableau de genre la nature morte n'est pas le tableau d'histoire il y a une catégorisation des genres littéraires une hiérarchie en fait quand c'est une catégorisation qui monte les catégorisations sont souvent la hiérarchie mais donc il va en fait reprendre ces valorisations épiques alors parce que ça va permettre le martèlement quelque chose qui va être à la fois de l'ordre pas exactement de la commémoration parce qu'on n'est pas dans la perte mais de cette factualité du vocabulaire anatomique mentionnée pour dire ce qui est sans les métaphores et tellement sans les métaphores que c'est aussi un corps non esthétisé puisque on le montre ou des corps non esthétisés jusque dans ses activités les plus dévalorisées les fesses les excréments etc et voilà comment on peut commencer à aborder un peu le corps lesbien alors après je n'ai pas du tout parlé de la structure du livre j'ai envie de dire qu'il se passe pas mal de choses mais c'est pas forcément une envie de ne pas divulgacher de ne pas spoiler mais je crois qu'il faut se laisser porter aussi c'est à dire que là j'apporte une élucidation qui laisse pas mal de choses dans l'ombre même dans le texte que j'ai lu et un peu commenté mais qu'il faut retenir comme pour les guerrières aussi l'idée de ce souffle épique qui permet d'emporter et est-ce que c'est grave de ne pas comprendre non parce que il ne s'agit pas c'est là aussi ce mouvement de lesbiennisation du monde que propose Vittig c'est pas que tout le monde soit lesbienne je pense pas que ça l'aurait dérangé mais c'est une espèce de révolution qui se passe et qui dans la perspective de ce qu'elle appelle les littératures minoritaires qui sont surtout minorisées et dévalorisées de renverser la hiérarchie complètement pour dire ce qui ne pouvait pas être dit mais qu'au moment où ce soit dit ce soit profondément déclamé en fait et je suis presque envie de dire revendique et je vous dis à bientôt et je vous dis